Ça y est, fini les travaux du premier forum national de la jeunesse. Un cadre de communion qui a permis aux jeunes d'établer sur les problématiques obstruant leur épanouissement, mais surtout de s'affirmer comme acteurs sur la scène nationale. Le président de la République Idriss Déby Idno, la première dame Inda Déby Idno, le président de l'Assemblée Haroun Kabaddi, les membres du gouvernement et d'autres autres personnalités du pays ont honoré de leur présence cette cérémonie. Présence qui témoigne de l'importance qu'il accorde à la jeunesse. Les jeunes ont adressé une mention spéciale au président de la République Idriss Déby Idno et ont rendu hommage à d'autres acteurs qui se sont mobilisés pour donner un éclat particulier au forum. La jeunesse est résolue à rompre avec Pratine Vasse qui entrave son bien-être et s'engage dorénavant à accompagner le gouvernement dans ses actions. Et pour cela, les jeunes recommandent au pouvoir public, entre autres, leur implication dans le processus décisionnel, une ouverture à l'emploi avec un accent mis sur l'entrepreneuriat, la facilitation d'accès aux nouvelles technologies d'information et de la communication, la création des conditions optimales d'études et surtout la validation du document de la politique nationale de la jeunesse. Le président de la République a pris officiellement l'engagement de traduire en acte les aspirations de la jeunesse. Pour preuve, il a décidé séance tenante d'instructionnaliser le forum national de la jeunesse qui désormais se tiendra tous les trois ans. Aussi, l'annonce de déblocage pour le compte de l'année budgétaire 2019 d'un fonds spécial de 500 millions pour appuyer l'entrepreneuriat en milieu jeune est faite. Le chef de l'État poursuit en interpellant les membres de son gouvernement à accorder une attention particulière à la jeunesse afin de ne pas trahir le contrat de confiance qui les lie désormais avec la jeunesse. Je m'adresse maintenant aux membres du gouvernement. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, vous l'avez sûrement compris, la tâche qui vous attend est immense, ardue, mais n'avons pas le droit de trahir ce contrat de confiance que nous venons de conclure avec la jeunesse tchadienne. Chers jeunes, soyez rassurés. Je prends ici l'engagement devant vous, un engagement seulement. Applaudissements. 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 Je prends l'engagement solennel de m'investir pour que vos attentes et vos voeux soient respectés dans toute leur plénitude. Quant à la mise en œuvre effective des documents stratégiques en faveur du plein épanouissement de la jeunesse, j'instruis le ministre en charge de la jeunesse de trouver les voies et moyens pour organiser l'atelier national de validation du document des politiques nationales de la jeunesse le plus rapidement possible. De même, le projet de loi sur le volontariat national des jeunes doit être rapidement adopté. Il est indéniable que le programme de volontariat, qui est un vecteur essentiel de création d'emplois, est un outil extrêmement important. Dans la même veine, les institutions qui font la promotion de l'emploi des jeunes, telles que l'ONAGES, ONAPE et FONAP, doivent jouer pleinement leur rôle en matière de sensibilisation, de formation, de financement et de suivi accompagnement des micro-projets dans le cadre de l'auto-emploi des jeunes. Et ceci doit se faire dans la plus grande transparence, et surtout avec une efficacité irréprochable. ces institutions doivent faire montre de créativité et d'innovation pour rendre leurs actions plus visibles, avec plus d'impact, pour inverser le taux de chômage des jeunes. Nous devons soutenir et encourager nos jeunes à aller à la conquête des créneaux porteurs qui sont extensibles à l'infini. ... 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